Hello, c'est Gilles Pénaud ici, accoucheur de souffle et de voix, créateur de la méthode Ouvrir la voix, Ouvrir l'oreille et de la formation en ligne Pax Plonger au cœur du souffle et de la voix. Je vous retrouve pour cette vidéo que je vous ai annoncée dans la précédente, dans laquelle je vous ai démontré l'importance de l'oreille et de l'écoute dans de tellement nombreux domaines de notre vie. Il faut dire que le son est partout, le son est absolument partout, évidemment, il est tellement évident pour nous qu'on n'a pas cette conscience que le son est tellement présent et rempli tellement de fonctions. Nous devons réveiller notre oreille, nous sommes feignants, nous sommes endormis, nous avons perdu cette curiosité, cet intérêt pour le monde qui nous entoure, pour la vie, nous devons aller refaire des connexions, refaire travailler tout ça. Et ça passe par quoi ? Alors je vous avais dit que je vous parlerais aujourd'hui des harmoniques. Donc qu'est-ce que sont les harmoniques ? Je pense que certains d'entre vous ont déjà une petite idée de ce que c'est. D'abord, replaçons un peu ça dans le contexte du chant et de la voix, qui est un axe qui m'intéresse particulièrement, mais pas seulement, vous l'avez compris. Bon, on a, tout le monde connaît le chant diphonique. Le chant diphonique, ce sont des chants, souvent des peuples d'Asie centrale. Bon, les Tibétains utilisent aussi, les Mongoliens, les Touvas, certains peuples d'Afrique, les chamanes d'Asie centrale utilisent ces sons-là. Certains ont des fins soit thérapeutiques, soit des fins juste de communication entre les vallées, les bergers, et à des fins artistiques également. Certains disent que ce chant diphonique, c'est la capacité de produire deux sons en même temps. Or, non, c'est faux. Il n'y a qu'un son. Mais ce son est diffracté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme, aujourd'hui, ce n'est pas le jour, mais aujourd'hui, comme l'arc-en-ciel nous permet de distinguer par le prisme de l'humidité contenue dans l'air de la pluie, comme l'arc-en-ciel nous permet de distinguer les couleurs comprises, emprisonnées, faisant partie de la lumière blanche, eh bien, par un certain prisme, on peut entendre une diffraction du son. C'est-à-dire, on peut entendre, il faut bien comprendre que le son, nous avons perdu l'habitude d'écouter. Donc, le son nous apparaît comme quelque chose d'unique. On s'intéresse beaucoup à la fondamentale, c'est-à-dire au socle du son. Si je fais ce son, donc on s'intéresse à cette, comme une boîte fermée qui représente ce son. Or, ce son est bien plus riche que ça. Et là, il est constitué d'une myriade d'autres sons qui se superposent à celui-là, qui viennent résonner à l'intérieur et se superposer. Représentez-vous un thermomètre, vous voyez le thermomètre ? En bas, il y a une petite boule rouge ou de mercure, mais je crois que ça ne s'utilise plus trop, le mercure. Et puis, vous avez la tige du thermomètre avec des gradations. Eh bien, si vous faites cette représentation-là, vous avez en bas le son fondamental, la petite boule d'alcool ou de mercure en bas, et puis si vous tendez l'oreille, si vous éduquez votre oreille, vous allez entendre toute une superposition de sons qui sont situés au-dessus de ce son fondamental qu'on appelle les harmoniques. Eh bien, ces harmoniques, la perception de ces harmoniques va nous permettre de rétablir des autoroutes, de réparer notre audition et de percevoir de plus en plus de choses, de plus en plus de richesses, évidemment, de développer notre voix. Donc, dans ce son fondamental qu'on perçoit comme une boîte, il y a une richesse d'informations, mais absolument phénoménale. Et c'est à ça que je vais, dans mon séminaire sur les harmoniques, sur la perception du son, ouvrez l'oreille, vous emmener à découvrir. Alors, le plus compliqué, parce qu'au début, l'oreille ne sait pas, le cerveau et l'oreille ne savent pas quoi chercher, parce que les enfants jusqu'à 3 ans perçoivent très bien ces harmoniques, mais très rapidement, dû à l'éducation, on ne met pas d'attention sur l'écoute, évidemment, parce qu'il y a deux choses, entendre et écouter, ça n'est vraiment, mais vraiment pas la même chose. Et dans toutes les grandes disciplines spirituelles, il y a un accent énorme qui est émis sur l'écoute. Dans toutes les traditions, vous pouvez prendre le soufisme, le judaïsme, la chrétienté, l'écoute, évidemment, le bouddhisme, le taoïsme, le son, l'écoute est au centre de toute recherche et de toute démarche. Donc, le plus difficile, souvent, c'est de comprendre ce qu'on doit chercher. Alors, je ne vais pas vous mâcher le travail, je vous ai fait une toute petite démonstration dans l'autre vidéo, mais par contre, je vous invite à aller écouter en dessous, là, en bas de la page, pas tout de suite, restez avec moi, j'ai enregistré de manière impromptue avec mon téléphone, un jour, un chant dans une petite église que j'aime beaucoup, une petite chapelle qui se trouve en haut de Vienne, à Sauvagnard, dans la Haute-Vienne, dans laquelle j'ai enregistré un petit chant que j'ai fait spontanément, comme ça. J'avais mon téléphone, j'ai bien enregistré, parce que l'acoustique me paraissait fantastique, et c'est le résultat de ce que vous allez entendre. Il n'y a pas d'autre instrument que ma voix, et vous allez entendre des sons assez improbables. Ce sont ça, c'est ça les harmoniques. Alors, évidemment, amplifier, prismé, comme je le fais là, ou comme ça l'est par les Touva, les Mongols, il est facile de distinguer les harmoniques, mais dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on perçoit les harmoniques ? Et ça, c'est compliqué, il faut tout un processus d'apprentissage pour arriver à commencer à les percevoir. Et commencer à les percevoir, c'est commencer à éduquer l'oreille à percevoir sur les différentes fréquences. Donc ça implique de développer l'écoute intérieure également. La perception extérieure, c'est la première chose. Ensuite, l'étape d'après, c'est la perception intérieure. Ça suppose évidemment un retournement de l'attention, puisque notre voix, globalement, on l'aperçoit d'une manière générale plus par l'intérieur, c'est-à-dire par la conduction osseuse que par la voix aérienne, c'est-à-dire par l'oreille. Donc ça demande, commencer à entendre les harmoniques, ça demande un retournement d'attention qui est très intéressant, parce qu'il faut faire une bascule complète, c'est-à-dire retourner notre attention, retourner notre vision de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire ce qui rentre à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. Donc il faut réouvrir les canaux de perception et développer une sorte d'écoute kinesthésique. Parce que oui, on entend avec son oreille, mais on entend aussi avec son corps. Donc on entend, on peut développer une écoute kinesthésique. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, pour tous les gens qui chantent en musique actuelle, avec des micros amplifiés, ou qui chantent dans des chorales où on s'entend très mal, ou le chanteur d'opéra qui est noyé dans une grande scène avec des partenaires qui sont souvent à plusieurs mètres de lui, ne s'en sortent, tous ces gens-là ne s'en sortent que parce qu'ils décuplent leur perception, leur écoute kinesthésique du son. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ressentir dans le corps. D'abord, c'est sa propre façon de produire, c'est-à-dire les mouvements, les musculairements, mais également de ressentir, d'entendre la vibration, de l'entendre dans le corps. Et d'ailleurs, dans les séminaires que j'anime, à un moment donné, les gens me disent, mais c'est incroyable, j'entends dans mon palais, ou j'entends dans mes cervicales, ou j'entends dans mon crâne. Et ça, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment absolument magique parce que là, il se passe quelque chose de déterminant. Donc, vous pouvez, si vous reprenez un peu mon idée du thermomètre avec sa boule, et puis son échelle au-dessus, son échelle graduée, ce sont les harmoniques. Donc, ce que fait un chanteur, par exemple, un chanteur Touva, ou un chanteur mogolien, c'est qu'il va laisser entendre le fondamental, et puis il va donner un coup de projecteur sur un endroit particulier, sur une gradation particulière. Et ça, ça va être la deuxième voix, l'espèce de deuxième voix qu'on entend. D'accord ? Et ça, c'est la technique de base. Dans ce séminaire dans lequel je vais vous emmener, dans un voyage de deux jours, on ne va pas aller jusqu'à devenir des chanteurs diphoniques ou harmoniques professionnels. Il n'en est pas question. Il s'agit de développer déjà l'écoute intérieure. Et ça se passe donc en trois temps. Le premier, c'est stimuler l'oreille, la remettre en route, l'obliger à aller chercher, tendre, on dit bien tendre l'oreille, l'obliger à aller remettre des circuits, à rebrancher, à refaire des connexions à l'intérieur pour tout d'un coup commencer à entendre de manière plus fine. La deuxième étape, c'est ressentir. Donc, ressentir la vibration dans le squelette, ressentir les mouvements, les mouvements, les nappes sonores, se sentir vibrer à l'intérieur. Et la troisième étape, c'est entendre sur soi ses propres harmoniques. Et ça, c'est encore un moment déterminant. C'est d'être capable. Alors pour ça, évidemment, il faut commencer à en produire. Donc moi, je vais vous guider pas à pas à commencer à ressentir, à entendre vos propres harmoniques. Ça passe par des voyalisations, c'est-à-dire changer, moduler, moduler le son de manière à pouvoir entendre les harmoniques entre deux voyales. Par exemple, en faisant ça, j'ai un peu froid, j'espère que je vais y arriver. Si je fais ce son-là, je vais passer par exemple du son O au son U. O au son U. J'espère qu'on entendra avec le micro cette variation. Et là, on commence à perçoire très subtilement des changements, des modulations et les harmoniques qui se produisent. Donc je vais vous guider de manière très fine au travers de tout ce processus, de manière à ce que vous deveniez de plus en plus clair dans votre perception. Et puis, il y aura aussi dans ce séminaire, évidemment, des grands moments aussi d'improvisation. Parce qu'il y a trois choses dans les harmoniques. Il y a votre propre son. Il y a la bulle sonore créée, évidemment, par le groupe qui va chanter. Et puis, la troisième chose, c'est la résonance du lieu. Alors là, le séminaire a lieu dans une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame des Anges, qui est absolument magnifique. En plus, qui est habitée par Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui nous accompagne pendant tout le week-end. Et il se passe des choses absolument magiques dans cet espace-là. Voilà. Si vous inscrivez au séminaire, dans les quelques jours qui viennent, vous allez réaliser une économie de 50 euros sur le prix de base. Le prix de base étant de 180. Le prix de base étant donc de 397 euros. Pendant quelques jours, vous pouvez vous inscrire pour 347 euros seulement. Si vous réglez comptant, sinon vous pouvez régler en 5 mensualités de 79 euros. Et avec ça, vous allez avoir, vous recevrez à la fin du séminaire votre méthode de travail pour travailler en autonomie, continuer à développer votre ressenti et votre écoute. Et puis, vous bénéficiez aussi de ma garantie satisfaitre remboursée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à l'issue de la première journée, si ce travail ne vous convient pas, si vous n'avez rien reçu, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, on se quitte, bons amis. Je vous rembourse intégralement vos frais d'inscription. et on se dit à la prochaine fois ou pas du tout. Voilà, c'est assez simple, juste à me dire que ça ne vous convient pas. Les bénéfices que vous pouvez attendre de ce travail, ils sont absolument nombreux. D'abord, là, récemment, j'ai fait ce travail d'écoute avec une élève et le cours d'après, le cours souffle-voi d'après, sa voix s'est métamorphosée. Elle a eu un moment de totale stupeur qui l'a rendue un petit peu nerveuse et puis très rapidement, elle s'est habituée à cette nouvelle voix. Mais c'était stupéfiant, surprenant. Donc, vous pouvez vous attendre à une modification très rapide de votre voix, de la façon de votre timbre puisque quand on travaille sur l'écoute, quand on rétablit la capacité d'oreille à percevoir certaines fréquences, eh bien, ces fréquences se retrouvent à nouveau dans la voix et ce qui vient évidemment modifier de manière très importante le timbre. Les problèmes de passage, je veux dire, les problèmes de passage de la voix haute à la voix aiguë, de la voix basse à la voix aiguë, souvent, on constate une nette amélioration, un approfondissement du souffle, ce travail extrêmement propice à venir à l'intérieur, trouver son souffle, faire passer votre message, être entendu, écouté, c'est un travail qui a un impact fort sur la communication, sur la capacité à dire, à partager, à se faire entendre, à enfin s'exprimer. L'impact sur les émotions, ce travail apporte aussi une très grande relaxation dans un premier temps, mais qui s'accompagne d'une très grande vigilance. Donc, vous êtes plus présent et plus détendu. L'ouverture aux autres, j'en ai déjà parlé. Et puis, également, avec le relâchement du souffle, avec la détente du souffle, eh bien, un gain très important dans la confiance en soi, sur la capacité à aller de l'avant, à prendre des décisions, à avancer dans la vie. Voilà. Si vous avez envie de se faire ce voyage avec moi, ne perdez pas de temps. Le nombre de places n'est pas illimité. Si vous voulez aussi économiser 50 euros sur vos frais d'inscription, descendez sur cette page en bas. Écoutez le petit extrait de Chant Harmonique parce que ça va vous donner une idée de ce qu'on va, à ce à quoi on va aboutir dans l'improvisation finale du dimanche soir, qui est un moment de, wow, de grand émerveillement. Écoutez ces petites vidéos, descendez plus bas, remplissez, cliquez sur les boutons, règlement, en cinq fois, au règlement comptant. Remplissez le petit formulaire, réglez par chèque ou par Paypal avec votre carte bancaire ou nous envoyez cinq chèques à l'adresse qui sera indiqué sur la page. Voilà, c'était Gilles Pénaud, je suis toujours ravi de passer ces moments avec vous. J'espère que ce sujet vous passionne et que vous avez maintenant une idée de ce que vous pouvez attendre de cette rencontre, de ces deux jours de fête du son. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.